Nous sommes en droit, et en droit on ne bricole pas. Lorsqu'on veut attribuer des audios à une personne donnée, il faudrait prouver que les audios proviendraient de cette dernière-là. Et jusqu'alors, nous parlons, rien dans ce dossier, je dis bien, rien dans ce dossier ne rattache ces audios-là à notre cliente, Diawafat Mata Thérèse. Il y a un numéro non identifié, et même certaines pièces de la procédure disent tout simplement que c'est une communication ou des communications entre le général Bassoulé et une inconnue. Tantôt il est fait cas de communication entre le général Bassoulé et une démoiselle, vous voyez que cela est vague. Et on ne saurait se baser sur la perception sensorielle du parquet pour dire tout simplement que telle voix ressemble à telle. On ne fait pas de la peau près dans un procès pénal. Dans un procès pénal, il faut établir, il faut les rattacher à un individu. Et jusqu'alors, nous ne vous parlons, rien dans ce dossier. Il n'y a pas eu une prise de voix de notre cliente comparée à la voix féminine sur l'audio. Rien de tout cela. Et comprenez que si on commence à se complaire dans de telles situations, cela risque de mettre en danger les droits de la défense. Donc comprenez pourquoi on ne peut sourire nous prononcer sur des audios que l'on attribuerait à notre cliente dans la mesure où on n'a même pas pu prouver que c'est notre cliente qui s'expériment. Voilà pourquoi nous avons refusé de nous prononcer là-dessus. C'est l'analyse et puis l'avis de la partie civile qui estime qu'au regard des éléments, effectivement, notre cliente n'a pas écouté Bassolet. Mais du reste, moi, mon client, il dit qu'il ne reconnaît pas ces communications. Donc la partie civile a donné sa position, son analyse par rapport au contenu des éléments sonores diffusés. Mais du reste, mon client reste sur sa position, il dit qu'il ne les reconnaît pas parce que leur provenance est problématique. Mais dans tous les cas, mon client va passer à la barre lorsque ça va le concerner. Je pense que lundi, il doit passer, puisqu'il y a des écoutes qui le concernent directement, il doit se prononcer là-dessus. Donc ce n'est pas la peine que moi, je me précipite pour dire quoi que ce soit. Donc j'attends son passage pour voir s'il va réitérer qu'il ne les connaît pas ou s'il va réussir de répondre.